Salut à tous, c'est Wood13, on est aujourd'hui devant Marvel, les gardiens de la galaxie sur PC. Un jeu édité par Eidos, un jeu prometteur. Je pense que moi qui adore la franchise Marvel et surtout les gardiens de la galaxie avec leurs bandes sont magnifiques. On va s'amuser très bien. On est parti pour faire un petit let's play si ça vous plaît et on se voit après. Sous-titrage Société Radio-Canada Star-Lord ! Il n'y a rien dans la chanson entière ! C'est bien apparaissant ! C'était le ballon qui était là ! Rolling Stone ! C'est l'heure d'aller de 0 à un héros ! Un homme sur le roi ! Il est un ghost, il n'est rien ! Le roi de la Nice ! Je risquais pas de m'entendre ! Une nouvelle cassette ? Star-Lord ? C'est qui, lui, avec les yeux effrayants ? Il a pas de nom ! C'est un ranger de l'espace ! Et en vrai, il est pas effrayant ! Il est cool ! Il doit pas chômer ton ranger de l'espace ! T'as drôle de cheveux par contre ! On s'allongeait sur le capot de ma vieille cheville et on se mettait du Black Sabbath ! T'écoutais Black Sabbath ? Je te l'ai dit, ta mère est plus cool que tu penses ! On regardait les étoiles et... Il me parlait des endroits qu'il avait visités ! T'as les yeux bien rouges aussi ! Ouh ! Un jeu avec tête sang, tout ça ! Tu ferais peur ! C'est joué, c'est une figurine articulée ! Une charcuteuse de pieds, oui ! Attaquer tes pieds, je vais ! C'est pas lui qui... Non, laisse tomber ! 13 ans, dis donc ! Un jeune homme ! Ça passe si vite ! Ouais... J'arrive dans une minute ! Très bien ! Je te le promets, t'inquiète ! On arrête sa musique ! Non... Allez, go ! On arrête ! On le pose ! Et on sort du lit ! Ouf ! Peter, t'as une drôle de tignasse ! C'est pas Jojo Jojo à regarder ! J'ai trop hâte de jouer ! Je peux peut-être convaincre Andy de l'acheter avec son salaire de livreur de journaux ! Ouais ! Mais pour l'instant, t'as une drôle de tête, hein, quand même, mon petit Peter ! Ça vaudra des centaines de dollars, un jour ! On est d'accord ! On est d'accord ! Qu'est-ce qu'il y a par terre ? Je dois battre le record de Jenny ! C'est trop la honte ! Tant au moins ! J'ai réussi à faire 3-1 en une partie ! Je suis le barde le plus nul de tous les temps ! ... ... ... ... ... Tu dois me faire de la corne aux doigts ! C'est pas terrible, c'est pas terrible Continue de faire des home runs comme ça, genre je t'entrera dans la légende J'irai plus vite en décollant les étiquettes et en les remettant à la bonne place Ok, allez Je suis content de ne pas l'avoir loupé C'était un truc de fou Allons voir ma main Porte noire, la transition n'est pas terrible Dommage Les temps de chargement ne sont pas non plus trop excessifs Peter Quill Peter Quill, debout Oh bon sang, Rox Faut que t'arrêtes de faire ça, c'est bizarre On approche de la zone de quarantaine J'ai dormi combien de temps ? Exactement 15 338 secondes Oui, c'est ultra précis La traîtresse est prête pour notre mission Elle veut que tu la rejoignes dans le cockpit Gamora est dans notre camp, Drax C'est la fille de mon ennemi juré Une tueuse et une traîtresse Je ne lui fais pas confiance Eh bah, essaie, tu veux bien ? On est censé faire équipe je ne peux rien promettre Je ne peux rien promettre en tout cas il est quand même pas dégueulasse il faut voir l'ambiance donc on verra bien on filme de la partie on filme de la partie il faut parler à gamora alors qu'est-ce qu'on a parmi nous chacun a sa chambre c'est la raison d'être anxieux roquette je n'estime pas les cohortes de Nova je s'appelle Groot je ne suis pas présomptueux je présume qu'on peut s'en sortir crème se faire coffrer pourquoi ça notre vaisseau a dérivé accidentellement dans la zone de quarantaine oula un petit bug de navigation oups comment on aurait franchi accidentellement le champ magnétique des Nova c'est technique on est bien perdu dans l'espace santé de Morgat eh Morgat toi même je s'appelle gnuto Morgat une formule de politesse ah non moi je pisse que dalle aux costumes katasienne D'accord. Bizarrement, pas vraiment. Maintenant si t'as fini de cogiter, récupère ton siège, on va pas tarder. Allez, assis sur le siège, Peter. Ok, on y va. Roquette, Groot, Drax, venez là, on va entrer. Il reste quelques minutes avant le prochain intervalle en fait. Le prochain ? Le système de sécurité des Nova se relance à chaque rotation. On doit entrer et filer avant expiration du code, sinon on sera bloqués. Et si on attend la réinitialisation, on aura une rotation complète pour le faire. Pourquoi elle est encore là la protection ? Je croyais qu'on devait entrer. Il semblerait que les contacts de la tueuse soient aussi fiables que la traîtresse elle-même. Ah non, me dites pas que les codes de piratage de Gamora sont foireux, ça nous a coûté un bras ces trucs. Relax, Roquette, il nous reste quelques minutes avant le prochain intervalle. Le réseau s'est réinitialisé. Tu peux saisir le code, Peter. 0, 4, 5, 1. C'est tout ? 4 chiffres ? C'est suspect. Ces mesures de sécurité sont trop simples pour les cordes de Nova. C'est pas si simple. Ce code ne fonctionne que pour ce vaisseau à une date précise. Oh, je me souviens pas du dernier. Les codes de Gamora sont une sorte de clé d'encodage dont le rôle est d'intégrer des données temporelles et le numéro de série de notre vaisseau dans un générateur de chiffres local. On entre des infos, ça sort des chiffres. Seulement 4. Ouais. Tu éprouves des difficultés, Peter Quill. Voilà ! Et... Ça a marché ! Incroyable ! Je n'avais jamais réalisé que la guerre avait... laissé autant de trucs. Leur Meshitori n'était pas du genre à se retenir. Surtout sous la direction de Thanos. Il n'aura plus risqué grand-chose maintenant. C'est propre ! Enfin, je veux dire, les cordes de Nova ont eu 12 ans pour virer tous les méga-explosifs, pas vrai ? Ah, c'est pour ça que je t'aime bien, Quill. Il était tellement innocent. Ah, toutes ces déliciesses folies ! Concentre-toi, Roger. Nous ne sommes pas venus là pour piller. Ben, pourquoi pas ? Les armes du Milano mériteraient un petit coup de neuf. La bête qu'on cherche à plus de valeur aux yeux de l'arène des monstres de cette arme neuf que des pièces obtenues illégalement. C'est pas très accueillant, par exemple. Je ne vois pas de monstres, mais ce gros cylindre droit devant ressemble au vaisseau extracteur que la copine de Peter nous a dit de chercher. La copine ? Ouais, ça va, c'était pour une nuit. Et le monstre, vous le verrez, dès qu'on aura mis les engins de roquettes en place pour l'en tirer. Carrément. Allez, trop de bouils en costume ! Et en voiture, Simone ! Je ne comprends toujours pas pourquoi je dois rester à bord avec l'Assassin. Oh, mais parce que tu fais partie de l'équipe des Verts, le Brancolis ! Tu m'as affecté dans l'équipe avant de lui donner un nom. Et je n'ai pas la peau verte. Elle est sarcelle. Sarcelle ? Bon, écoutez, si on veut forcer le monstre à entrer dans le vaisseau extracteur, on doit placer les pulsateurs des deux côtés. Deux parois, deux équipes. Et deux barbes avant le cifre de largage. Seuls trois instables pour attirer. Vous devez sauter. Laisse aux professionnels ! En route, route ! Allez, tombez pas ! Une fois les pulsateurs en place, on se retrouve au centre, et on capture le monstre tous ensemble. Très bien ! Ah, un peu d'action quand même. Allez, pas trop de blabla. Il y a un pulsateur, hein ? Controi, entrez-vous ! Cameraman ! Prends soin de mon bébé ! C'est un vaisseau ! Il n'a pas un enfant ! T'imagines un peu ! Quoi ? Une nanorésine spéciale, pour pas que tout ce bazar de guerre se mette à flotter. D'accord. Grâce à ça, on peut visualiser. C'est trop bizarre de les voir agglutiner comme ça. Tous ces souvenirs d'une guerre aux quatre coins de la galaxie maintenus ensemble par... De la glu rose ! De la nanorésine à base d'éborium ! Ouais, pareil. Ce que je veux dire, c'est que ça laisse pas indifférent. Ok. Oh bah... T'es né ! T'es né ! Je t'en prie ! T'es amoureuse ! C'est bon ? J'ai rien ! Ah, t'as failli qu'on fait les statistiques de la guerre avec du retard ! C'est pas drôle ! Eh, tu vois ? Ça, j'aime bien ! Ça, c'est marrant ! Je l'appelle Groot ! Faire des trucs ! Tous les trois ! Comme à l'époque on l'a commencé ! Allez, je l'aime ! Avant que tu sais qui nous rejoignent ! Je l'appelle Groot ! Mais non, je déteste pas tout le monde ! Je tolère Quill ! Il est chouette, Quill ! C'est vrai qu'on en a eu des moments sympas ! Tu te rappelles le job sur Draconius ? Fais gaffe avec ce truc, Quill ! T'as repéré quelque chose ? Du bleu et du jaune ! Encore des cohortes de Nova ! Ouais ! Au moins, les morts viendront pas nous arrêter ! Allez, good, avance ! Mets pas au débat, mon cher ! De quoi effecte cette substance rose omniprésente ? Tu veux dire de la nanoresine à base d'ébrion thermoformable ? Ne jamais faire confiance à un truc avec autant de sydlat ! C'est abrasible ! Non ! Si ça touche pas les luqueuses, évitez d'en manger ou vous en mettre dans les yeux, quoi ! Vous êtes où, jeune homme, là ? Ils ont disparu ou c'est moi, là ? Ils sont de TPO ? Oh ! Oh ! Oh ! C'est sûr que c'est un cul-de-sac, par là ! Heu ! T'es sûr ? Oh ! Ah ! Allez ! Allez ! C'est bon, là ! C'est par là ! Allez ! Hop ! Comment est-ce que tu sais ça ? Fais-moi confiance ! Hé ! Root ! Je crois qu'on peut trouver des morceaux de l'éclat de Trion, par ici ? Hmm ! C'est bien un cul-de-sac ! T'es tranquille ! Hein ? T'es content d'avoir trouvé le néant au fond de fond ! Allez ! Ça vous rete la honte ! Aaaah ! Je s'appelle Groot ! Ah non ! Prends pas sa défense ! Je l'avais prévenu ! Ça va ? T'as fini de frimer ! Hein ? J'arrêterai jamais ! Je s'appelle Groot ! Ouais ! C'est tout bois ! Ouais ! Je suis sûr que c'est pas trop dangereux ! Je crois de te voler avec Gabon ! J'entends tout ! Tudum tudum ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Pas de soucis ! Prends ça, décor fragile ! Parfait ! Oh ! Oh ! Désir ! Eh ! 50 unités que je peux en dégommer plus que toi de ces bidules ! Mais genre... Mais genre... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est toi qui a fait ça ? L'affichage des scores ? Ça te plait ? J'ai plus ou moins piraté ta visière la dernière fois que tu as oublié ! Hum ! Quoi ! Tu pirates mon matos ? Vu le nombre de fois que je t'ai rafistolé ! On peut presque considérer que c'est mon matos ! La distance de placement optimale pour le pulsateur se trouve par là ! Tu t'appelles Groot ? Droit devant ! Voilà ! Derrière... Ah ! Ah ! Ah ! Incroyable ! J'aurais dû le filmer ça ! Fais-moi passer Groot ! Je veux voir s'il est vivant ! Tu t'appelles Groot ? Bah je sais pas mais il y a mieux encore ! Eh Quill ! Espèce d'emplâtré ! Tout va bien en bas ! Ouais ! Ouais ! Bah j'ai cru... Voir un raccourci ! Ouais ! C'est ça ! Un raccourci ! Continuez sans moi ! Je vous rattraperai ! Ok ! Il y a une V de missile déglingué des Nova de l'autre côté ! On se retrouve là-bas ! V de missile bleu et jaune ! Ça marche ! Allez ! Allez cher ami ! Non ! Qu'est-ce que t'as connu de la guerre ? Je m'en débris avant que je faisais d'autres boulots ! Ce qui est génial avec la guerre ! C'est que personne fait trop gaffe ! On va le ronger ! Ça me rappelle les souvenirs ! Ça me rappelle les souvenirs ! T'es encore tombé dans sa toux ! J'ai fait euh... J'ai fait euh... Des analyses ! Quoi ? Quill ! Quill ! Mais c'est toi ? J'ai tiré sur un truc comme tu as dit ! Y'a un passage maintenant ! Quoi ? Meurs pas ! 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 Ouf ! Ouah ! C'est quoi ça ! Oh ouf ! N'est pas l'oreillette ! Vous m'envenez pour la scolaire ! Je suis un peu occupé ! C'est plein d'argent ! C'est plein d'argent ! Ouais ! Le genre nommé ! C'est la même chose ! C'est un grand 2017 ! Tu vois ! T'es un grand 2017 ! C'est un grand 2017 ! C'est jusqu'à un grand 2017 ! Ah, cette fois je m'en fais pas avoir J'en ai explosé l'autre Ah oui, le dernier crache Ouf Pas mal ça Bon bah c'est nickel ça On se cache plus maintenant Ah, on a peur Bon bah c'est parfait les amis Si ça vous a plu et que vous voulez que je continue cette petite aventure N'hésitez pas, laissez-moi des commentaires Et on se retrouve dans la prochaine Allez, ciao Au revoir Au revoir Au revoir